Nous nous rendons ce soir en Bolivie, à proximité de la capitale à El Alto. C'est la deuxième ville la plus peuplée du pays, comptabilisant près de 850 000 habitants. Avec une ville aussi peuplée, autant vous dire qu'il est facile pour un criminel de faire du mal. Il a même le loisir de choisir à qui il souhaite s'en prendre. C'est ce que Richard Choquet va faire. Et vous allez voir que son histoire aurait pu prendre une autre tournure. Cette affaire a déchaîné le pays, et vous allez rapidement comprendre pourquoi. Je vais vous demander de rester bien attentif pour comprendre tout le côté obscur de cette affaire. Comme je le dis souvent, il y a des individus complètement barjots et dangereux. Et c'est pas pour rien. Aujourd'hui, on va confirmer ça. Le cas qui va suivre nous montre encore une fois les vices et l'horreur que l'humain est capable de faire. Alors sans plus attendre, éteignez votre lumière, installez-vous bien, et laissez-vous emporter par ma voix. Richard Choquet Flores naît le 9 novembre 1988. L'adolescent grandit avec sa sœur et sa mère. Le père de famille est malheureusement décédé, alors que Richard est âgé de 4 ans, laissant ainsi deux enfants à la charge de leur mère. Et j'en profite pour dire à toutes les mamans solos que vous êtes des femmes formidables. Parce qu'élever des enfants seuls et leur donner une éducation, c'est un travail gigantesque. Donc franchement, chapeau. Enfin bref, reprenons. Richard est un enfant silencieux qui n'attire pas particulièrement l'attention. Le garçon grandit plutôt correctement et c'est un élève brillant à l'école. Il participe à plusieurs Olympiades de mathématiques dans son collège. Des petits tournois dont il remporte un certain nombre. Et à côté, t'as moi à l'école qui faisait que manger. Et vouloir gratter le goûter de mes camarades. Oui, je suis un gros et c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. À vous raconter des histoires. Eh, c'est pas si mal dit comme ça. Manger et raconter des histoires. Bref, je me reconcentre. J'ai tenté de trop me dissiper en ce moment. Je suis fou. Je suis complètement barjo putain. Bref, continuons. L'adolescent n'a pas vraiment d'amis proches. Il est cependant très proche de son cousin fidèle Lekon, Choke. Son cousin est plus jeune que lui. Et il le considère à la fois comme son meilleur ami et frère. Après avoir obtenu son diplôme, Richard rentre à l'institut militaire. Quelques années plus tard, Fidel se rapproche de son cousin Richard. Richard était la meilleure personne pour le diriger dans cette voie. Ce dernier est heureux de cette nouvelle et il est prêt à aider Fidel. C'est son meilleur ami et ils ont déjà des liens très forts. Et c'est l'occasion de se retrouver dans cette passion commune. Richard souhaite former Fidel avant qu'il n'entre à l'école des sergents de Cochabamba. La mère de Fidel contribue financièrement à ce nouveau projet professionnel et donne la somme de 5000 dollars. Les deux jeunes hommes quittent El Alto ensemble dans le but de rejoindre Cochabamba à 370 kilomètres. Quelques temps plus tard, Richard Choke quitte l'institut militaire. Il reste en lien avec Fidel et la famille de ce dernier. Le jeune homme se plaît dans sa nouvelle vie. Il ne traite plus qu'au travers de Richard. C'est ce dernier qui renseigne sa famille sur les aventures de Fidel. On sait assez peu de choses sur ce que fait Richard Choke dans la vie et comme profession. L'homme voyage dans plusieurs villes boliviennes, certainement pour trouver du travail. Le 20 novembre 2013, Blanca Ruby Limachi, une étudiante en deuxième année de droit à l'université publique de El Alto, disparaît. La jeune femme de 20 ans ne donne plus de signe de vie. Et pire encore, les parents comprennent qu'une autre personne communique avec eux à l'aide de son portable. Et rapidement, une rançon de 20 000 dollars est demandée. La police ne doit pas être impliquée si les proches espèrent revoir la jeune femme en vie. Contrairement aux instructions, la famille entre en relation avec les autorités. Il est temps d'établir un plan pour que le ravisseur soit appréhendé. En fin de compte, c'est suite au dépôt de l'argent dans la zone prévue que l'arrestation aura lieu. Deux hommes seront interceptés suite à l'opération mise en place. Les deux hommes se nomment José Luis Castilla et Richard Choke. Ils sont tous deux entendus par la police, ce qui permet la découverte du corps de l'étudiante huit jours après sa disparition. La jeune femme a été enterrée sur le terrain d'une maison appartenant à Richard Choke. Le procès dans l'affaire du meurtre de Blanca Rubi Limachi intervient rapidement. Il concerne à la fois Richard Choke et José Luis. Concernant les autres complices, ils n'ont apparemment jamais été appréhendés. Richard Choke se présente en larmes pendant les audiences. Il a su regretter son geste et implore le pardon de la famille de Blanca. Cette attitude ne convainc personne et la gravité du crime parle d'elle-même. Il est comparé à un acteur professionnel. Et je peux vous dire qu'il n'avait pas tort parce que la suite est beaucoup trop sombre. Richard Choke ainsi que son complice se sont vus condamnés à 30 ans de prison sans possibilité de libération. Il s'agit de la peine la plus lourde pour ce crime dans le droit bolivien. Le 24 décembre 2019, le juge Raphaël Alcon ordonne une mise en résidence de 18 mois pour le meurtrier. Il estime que cette décision est justifiée suite au diagnostic d'une maladie potentiellement incurable chez Richard Choke. Un certificat médical au nom du détenu a pu permettre l'enclenchement de la procédure. L'homme aurait bénéficié de cette libération suite au versement d'un pot de vin d'environ 3500 dollars. Un avocat lui aurait proposé de l'aider pour la modique somme de 10 000 dollars, ce que Richard Choke a refusé. J'aurais aimé vous dire que c'est une blague, mais non, ça s'est vraiment passé comme ça. Les gens sont corrompus et sont prêts à tout pour gagner de l'argent. C'est quand même dingue de se dire à quel point les gens s'en foutent complètement de tout. T'es en train de libérer un putain de criminel pour une simple somme. Rendez-vous compte à quel point c'est de la pure folie. Pour le réveillant de Noël, on offre la libération à un homme condamné pour meurtre, alors qu'il a purgé à peine le tiers de sa peine. Quand on recherche bien, ce genre de situation existe encore. Que des prisonniers bénéficient d'une forme de libération quand ils tombent gravement malades. Quand ils sont en fin de vie pour mourir en dehors de la prison. On sait que ça existe, mais ici, Richard Choke n'était probablement pas malade. On n'a aucune confirmation là-dessus. Ça se trouve, il était en parfaite santé. Ils ont juste inventé des choses contre de l'argent pour qu'ils puissent sortir. Ce processus de libération conduit Richard Choke à envisager une suite à son parcours criminel. Il décide de créer un faux compte sur Facebook sous une identité féminine. L'homme se présente sous le nom de Aid Mitzi Flores. Il alimente le compte avant de mettre une annonce de recherche d'une aide domestique en échange d'une belle somme d'argent. La publication attire rapidement des femmes qui sont issues de milieux pauvres ou dysfonctionnels. Si le cas de Richard Choke en est venu à faire du bruit dans les médias, c'est non seulement en raison de la gravité des crimes, mais également de la manière dont l'homme a été retrouvé. Deux versions existent d'ailleurs, pour dire à quel point de nombreux mystères subsistent. La première version indique que c'est suite au travail d'une brigade de cybercriminalité que son parcours criminel a pu prendre fin. La brigade en question était tombée sur des contenus à caractère pornographique, partagés via les réseaux sociaux. Au cours de ce processus, le profil Facebook de Aid Mitzi est identifié. Après vérification, ce compte se révèle rapidement être faux. Quelqu'un se cachait derrière tout ça, et on allait vite le savoir. Les autorités vont creuser jusqu'à avoir une réponse. Derrière ce faux profil, c'était Richard Choke. Et cet homme avait des antécédents criminels. Il était potentiellement dangereux. La police procède à l'arrestation de l'individu, et ses effets personnels sont récupérés, dont son portable. L'appareil est récupéré, et le contenu est examiné. C'est là que de nombreuses conversations sur les réseaux sociaux se révèlent. Et des éléments accablants laissent entendre rapidement l'implication de Richard Choke dans des actes terribles. La deuxième version serait que Richard Choke a été dénoncé à la police par une femme d'une quarantaine d'années. Cette dernière se serait présentée au lieu de rendez-vous, mais la situation aurait été générée. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais elle a su détecter un piège. Elle savait qu'il y avait un truc qui clochait, c'était évident. Elle s'est alors rendue à la police pour dénoncer ce fameux profil Facebook. Elle a signalé cette femme offrant des opportunités de travail, mais qui se révélait être un homme dangereux. L'individu s'est présenté comme étant un policier, et a voulu la contraindre à avoir des relations ou à lui donner de l'argent. Le récit de cette femme est suffisamment troublant pour que les autorités s'y intéressent. L'arrestation du suspect a eu lieu fin janvier 2022. Suite à son arrestation, l'accusé fait l'objet d'une expertise psychiatrique. On lui diagnostique un trouble de la personnalité antisociale et psychopathe. L'homme a une tendance à l'agressivité, et il est dénué de toute forme de remords. Désormais, c'est le mode opératoire du suspect qui est examiné. Écoutez attentivement parce que Richard Choquet avait un plan bien rodé. Il invite les personnes à le contacter au travers de sa messagerie privée, suite aux annonces qu'il partage sur les réseaux sociaux. Après de brefs échanges avec les femmes qui se présentent à lui, il offre deux possibilités de travail. La première consiste à avoir des relations tarifées, pour lesquelles il proposait 500 bolivars, donc un peu moins de 15 dollars ou 70 dollars directement. La seconde proposition de travail est de livrer des quantités plus ou moins importantes de drogue, et il offrait entre 5000 et 7000 bolivars pour effectuer cette tâche. On parle d'une somme entre 130 et 190 dollars quand on fait la conversion. Ce sont des tâches faciles entre guillemets, qui ne demandent pas beaucoup de temps, avec une belle rémunération à la clé. Là, vous vous dites que c'est des petites sommes et que ça vaut pas le coup, mais je vous rappelle qu'on est en Bolivie, et le salaire minimum là-bas en 2020, c'était 500 bolivars. Donc imaginez ! Aujourd'hui, le salaire moyen, c'est 2000 bolivars, mais ça reste toujours très compliqué. Donc beaucoup de gens veulent se faire de l'argent facile. Donc c'était très simple pour lui de trouver des proies. Donc comme je le disais, les sommes proposées par Richard Choquet étaient suffisamment alléchantes pour attirer ses victimes. La date ainsi que le lieu de rendez-vous sont fixées entre les deux parties. Quand la rencontre doit avoir lieu dans un logement, Richard se rend en amont sur place, dont le but dit placer de la drogue. L'homme revient ensuite sur place en tenue de policier. Le sadisme de l'homme se révèle, et je vous l'ai dit, il est très dangereux. Ainsi, sous un rôle d'autorité, il accuse la femme qui l'a attirée de trafic de drogue, faisant comme si les paquets disposés appartiennent à la nouvelle venue. Il oblige la femme piégée à avouer son crime, et il aurait parfois filmé cette scène surréaliste. Avec cet enregistrement vidéo, Richard Choquet peut soutirer ce qu'il souhaite. Les femmes font tout pour ne pas avoir à se retrouver en prison. Elles ne veulent pas que leurs aveux finissent entre les mains d'un poste de police. Les malheureuses victimes sont contraintes d'obéir aux exigences de Richard Choquet, et sont agressées sexuellement. L'homme peut ainsi repartir comme si de rien n'était, alors qu'il a commis un acte abominable. S'étant présenté sous un faux nom, et sous couvert d'une profession en général digne de confiance, ces victimes ont peur de le dénoncer, et elles ne le font pas. L'homme fait au total 77 victimes avec ses fausses annonces sur son réseau social. Une enquête de plusieurs mois permet de retrouver les corps de deux jeunes femmes qui ont disparu en mai et en août 2021. L'une était enterrée à proximité d'une maison, à El Alto, habitation où Richard Choquet a vécu avec sa mère et sa sœur. La seconde victime se trouvait sur un autre terrain, appartenant à la famille Choquet. Après des recherches un peu plus poussées, l'endroit s'est révélé être le lieu où Richard Choquet avait dissimulé le corps de Blanca Rubi Limachi en 2013. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette femme, mais c'est au sujet de son meurtre que Richard Choquet avait été condamné à une peine de 30 ans de prison. Les enquêteurs retrouvent par ailleurs les restes de Fidel Lecon Choquet, un cousin de Richard qui a disparu depuis le 19 mai 2011. Une fosse a été creusée également sur le terrain, certainement dans le but de dissimuler le corps d'une future victime. La découverte de ces lieux ainsi que le dysfonctionnement de la justice déchaînent la colère des riverains. Un groupe de voisins met le feu à la maison de Richard Choquet le 25 janvier 2022. La police n'a pas non plus scellé les lieux, de sorte que des personnes ont pu s'introduire dans l'habitation. Des éléments ont été volés, donc de potentielles preuves pouvant aider à la résolution de l'enquête. Des vêtements et des bijoux ont ainsi disparu. Cette maison attire également des proches de femmes disparues. Ces personnes sont à la recherche de réponses et espèrent retrouver des affaires leur appartenant. La police détermine une liste des victimes dont il est clair que l'accusé est responsable de la disparition. Richard a commencé son parcours criminel en tuant un homme, son propre cousin. Vous vous souvenez de Fidel Lecon dont nous avons parlé en début de vidéo ? Et bien s'il ne donnait plus directement de nouvelles à ses proches, c'était pour une bonne raison. Il est certain que le jeune garçon de 18 ans n'a pas été jusqu'à l'école militaire, comme Richard lui avait promis. Richard est resté en contact avec les parents de Fidel, leur faisant croire que leur fils partait en mission dans le cadre de son instruction. Autant d'occasions pour faire des demandes financières, ce qui va éveiller les soupçons de la famille. La mère de Fidel doit donner de l'argent dans le but de financer l'équipement de son fils. Et de plus en plus, on lui demandait encore de l'argent, et ce pendant plusieurs années. Quand la tante de Richard souhaite savoir où se trouve son fils, on lui répond qu'il est en déplacement. Richard prétend qu'il se trouve à Haiti, par exemple. Des localisations suffisamment lointaines pour qu'elle ne puisse pas se déplacer. Cet homme avait pensé à tout, il avait tout calculé. Il était beaucoup trop sombre. Maintenant, on va parler à nouveau de Blanca Rubi Limachi, qui a disparu le 20 novembre 2013. La jeune femme a été pigée par le biais des réseaux sociaux. Son tueur lui promettait de l'aider à entrer au collège militaire. Il se présente sous l'identité de Mauricio Terran. Richard Choquet avait déjà usé auparavant de l'astuce de l'aide, pour entrer dans le domaine militaire, pour faire venir à lui son propre cousin. La jeune femme est conduite dans un lieu sûr, de gré ou de force, de sorte à ce que Richard puisse avoir la main mise sur elle. L'homme n'hésite pas à faire boire la jeune femme, lui présentant sans cesse des verres remplis d'alcool. Au fur et à mesure que le temps avance, d'autres personnes se présentent sur place. Si j'ai bien compris, c'est 3 ou 4 individus qui se joignent à Blanca et Richard. La jeune femme n'est déjà plus dans son état normal, en raison de nombreuses boissons alcoolisées que Richard lui a servis. Blanca est contrainte à se droguer. Le lendemain, Richard Choquet se rapproche de la mère de Blanca. Juste le lendemain de son meurtre, il n'a pas perdu une seule seconde. Il utilise le portable de sa victime pour réclamer une rançon de 20 000 dollars. Si elle veut revoir Blanca, sa mère doit lui verser cet argent sans avertir la police. Cette dernière n'a pas les moyens de trouver une telle somme et fait appel à la FELCC, la force spéciale de lutte contre le crime. Une opération a été mise en place et la mère de Blanca a déposé l'argent dans une jardinière. Le lieu de dépôt a été surveillé et les agents ont juste eu à attendre que le criminel se présente pour récupérer la rançon. Richard Choquet est arrêté en compagnie d'un autre homme. Il s'agit d'un complice nommé José Luis Castilla. Les suspects sont interrogés et on entend rapidement qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver l'étudiante. Blanca a malheureusement subi des actes terribles avant de perdre la vie. Elle a été enlevée, torturée et agressée sexuellement avant d'être abattue. C'est huit jours plus tard que son corps avait été retrouvé enterré sur le terrain appartenant à Richard Choquet. Son corps avait été dissimulé dans une fosse creusée à un mètre et demi de profondeur, dans une sorte de bâche bleue. La tête de Blanca est également enveloppée dans un sac noir, révélant de nombreuses marques de strangulation. La malheureuse victime présentait également des traces au poignet, preuve qu'elle a été ligotée. Le corps de Blanca a donc pu être retrouvé et identifié. C'est avec l'affaire Blanca Ruby Limachi en 2013 que les soupçons sur Richard Choquet gagnent en importance chez les proches de Fidèle. Richard a tué puis enterré une jeune femme tout en cherchant à obtenir de l'argent de la part de sa famille. Il n'avait aucun regret suite à ses actes. Il faisait tout pour gagner de l'argent et de manière horrible. Je pense qu'on peut le dire, cet homme n'avait plus aucune âme. Les proches de Fidèle souhaitent savoir où se trouve le jeune homme. Richard prétendra que son cousin se trouve à Santa Cruz, plus précisément à Cochabamba et même dans d'autres villes. La mère de Fidèle se rend dans chaque localisation dans l'espoir de retrouver son fils. Mais ce sera sans succès. Mais ce qui n'est, ça fait de la peine pour la maman. Elle est là à voyager de ville en ville pour retrouver son fils, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que c'est déjà trop tard. Ça c'est un truc qui rend fou chez les meurtriers. Avouez, vous avez commis vos actes, vous allez être condamnés, bah alors avouez, c'est bon, c'est terminé. Mais non, eux ils vont garder ça en eux et peut-être qu'un jour ils vont avouer. Peut-être. Enfin bref, reprenons. Vers l'année 2015, la famille de Fidèle porte plainte auprès du bureau du procureur contre Richard Chocquet. La procédure n'aboutit pas, car l'accusé demeure dans le silence. En plus de ça, la mère et la sœur de Fidèle reçoivent des menaces par téléphone. La famille est désespérée de ne pas savoir où se trouve le jeune homme. On imagine que la famille n'en pouvait plus, la boule au ventre et ne pouvant pas dormir la nuit. Et tu m'étonnes, quand un proche disparaît, tu ne fais que penser. Tu peux même plus vivre. La seule personne qui pourrait les aider à y voir plus clair refuse de leur répondre. Et c'est d'autant plus terrible de se dire que l'individu en question fait partie de leur famille. Richard venait régulièrement chez eux, mangeait et dormait sous le même toit. Ce n'est qu'après son arrestation, un peu plus de dix ans après le dernier signe de vie de Fidèle, que les enquêteurs apprennent la vérité à son sujet. Les policiers ont établi un lien avec le suspect, dans le but que Richard Choquet leur avoue tout. Fidèle Choquet a été empoisonné, incinéré et ses restes ont été placés dans deux sacs. Ensuite, il a été enterré dans la cour de sa maison. Les membres humains sont retrouvés par les agents de la force spéciale de la lutte contre le crime. Et tout ça suite au renseignement du meurtrier. L'homme a été enterré très proche du corps de Blanca Rubi Limachi qui a été découvert en 2013. Lucie Maya Ramirez a disparu le 17 mai 2021. L'adolescente de 17 ans a été enlevée par Richard Choquet. Là encore, il voulait obtenir de l'argent de la part de ses proches. L'homme demande par message aux parents de la jeune fille la somme de 70 000 bolivars, à savoir un peu plus de 1900 dollars. Richard Choquet a même joint à sa demande des photos de corps démembrés ainsi qu'une menace. Si la police est contactée pour leur venir en aide, c'est de cette manière que Lucie va finir. Le corps de Lucie est retrouvé peu de temps après et on détermine son décès par un traumatisme contendant à la tête. Une autre victime de Richard Choquet, se nommant Iris Marilyn, a disparu le 27 août 2021. L'homme a demandé une rançon de 50 000 bolivars aux parents de l'adolescente de 15 ans. Accompagnée de cette demande, la famille aurait reçu des photos d'Iris. Il n'est pas renseigné si ses restes ont été retrouvés. Comme vous pouvez le voir, ce type n'hésitait pas à s'en prendre à de jeunes filles. Il n'avait strictement aucune limite. Richard Choquet serait également responsable de plusieurs autres crimes, sans que ceux-ci n'aient été confirmé. Pour revenir au fameux moment où le voisinage s'est introduit dans la maison où les crimes ont été perpétrés, la fille d'un chef cuisinier est tombée sur des effets de son père. José Luis Mamani a disparu depuis un moment et sa fille est tombée sur le chapeau de son père ainsi que son tablier, et ce juste au milieu des affaires brûlées et détruites par les flammes. Souvent les chefs cuisiniers, que ce soit avec une petite ou grande renommée, ont leur nom brodé sur la veste. La police a pu déterminer qu'une relation avait existé entre José Luis et Richard Choquet. Le dernier appel du chef cuisinier, et donc dernière trace de vie, provenait apparemment de la maison du meurtrier. Cependant, la responsabilité de Richard Choquet n'a pas pu être avancée, car le meurtre de José Luis n'a pas été confirmé. L'homme s'étant déplacé dans plusieurs villes du pays, il est fort probable qu'il a commis d'autres meurtres, mais il est difficile de le relier à d'autres crimes. Il n'y a que dans les quatre meurtres traités un peu plus tôt que la responsabilité a été avérée. Il est probable que l'intrusion du voisinage dans la propriété du meurtrier ait empêché la police de mettre la main sur des indices conduisant à de nouvelles victimes. La Bolivie découvre que Richard Choquet a été libéré de prison quelques années plus tôt, alors qu'il avait été condamné à 30 ans de prison. L'homme a tué une jeune femme en 2013, et purgé sa condamnation depuis quelques années seulement, quand un juge est intervenu dans son cas. Le parcours criminel de Richard Choquet a profondément choqué le pays, en raison de la cruauté de l'homme. Un tueur en série, en plus d'être un agresseur sexuel et un voleur, ça faisait beaucoup à encaisser. Les Boliviens exigent, au même titre que les familles des victimes, que justice soit faite. Les motifs d'accusation du trentenaire sont nombreux. Traite de personnes, proxénétisme, production de pornographie, extorsion, possession illégale d'armes à feu, ainsi que de motifs de meurtre. Richard Choquet est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné à nouveau à une peine de 30 ans de prison. Le juge Raphaël Alcon, ayant procédé à la libération de Richard Choquet plusieurs années auparavant, est mis en état d'arrestation le 28 janvier 2022. Il a été entendu dans le cadre de l'enquête, sur le meurtrier, puis mis en état d'arrestation. C'est le procureur de la base, William, qui annonce les faits au cours d'une conférence de presse. Si le juge avait renseigné à la presse être confiant sur le fait qu'il serait libéré, ce n'est pas l'intention du ministre de la justice, Ivan Lima. D'après ces termes, il est prêt à agir avec toute la force de l'État pour que le juge soit puni pour cette incompétence. Richard Choquet n'avait pas la possibilité de sortir de prison avant la fin de sa peine. Et cette décision a causé la mort de deux personnes en plus de nombreuses agressions. Le juge Alcon était de permanence pour les vacances de 2019, année où Richard Choquet a été libéré pour cause de maladie. La procédure de libération n'aurait pris que trois jours seulement, suite à la demande faite le 24 décembre. Les documents de cette période auraient d'ailleurs disparu. Le président bolivien lui-même, Luis Arce, intervient. Il déclare la nécessité que le juge obtienne une punition exemplaire, avec tout le poids de la loi. Nous rejetons et condamnons la décision du juge, qui a libéré ce monstre et violeur condamné à 30 ans de prison. Après sa libération, il a continué à commettre des crimes atroces contre les femmes. Richard Choquet est actuellement détenu à la prison de Chonchokoro, à La Paz. Il ne pourra être éligible à une libération qu'à partir du 26 janvier 2052. Le meurtrier aura alors 64 ans. On n'a plus qu'à espérer que cette fois-ci, la justice bolivienne ne commettra pas la même erreur. On se retrouve pour la conclusion, c'était l'affaire Richard Choquet. Un meurtrier condamné à 30 ans de prison, qui bénéficie d'une libération conditionnelle après quelques années d'emprisonnement seulement. C'est tout simplement du jamais vu. C'est d'ailleurs ce qui a choqué la population bolivienne. Et tu m'étonnes. Libérer quelqu'un d'aussi dangereux, bah faut pas s'étonner qu'il reproduise des actes horribles. La justice avait complètement perdu la tête, et ça a provoqué des actes irréparables. Au lieu de maintenir un homme dangereux en prison, on lui a offert la liberté d'agir. Richard Choquet s'est servi des réseaux sociaux pour être mis en relation avec ses victimes. Avec des annonces alléchantes, il attirait des femmes vulnérables, dans le but de leur soutirer de l'argent et de les agresser sexuellement. Les victimes avaient peur de parler, pensant qu'elles ne seraient pas crues, voire pire. Richard a su les manipuler, prétendant faire partie des forces de l'ordre. L'homme n'a pas que des vols ou agressions à son actif. Il a également commis d'autres abominations, des meurtres. Il usait de la vulnérabilité des familles qui espéraient revoir leurs proches en vie, pour extorquer de l'argent. Les personnes enlevées ne revenaient jamais à la maison. Si le système judiciaire avait maintenu Richard Choquet en prison, de nombreuses personnes n'auraient pas eu à le rencontrer. Entre celles qui ont perdu la vie et celles qui ont vécu un traumatisme, la liste est immense. Il est d'ailleurs envisageable que Richard ait agi bien plus qu'on ne le croit. S'étant déplacé dans plusieurs villes. Ici, j'ai une pensée particulière pour les victimes qui ont croisé le criminel, ainsi que leurs proches. Elles ont croisé la route d'un monstre, qui n'aurait jamais dû sortir de sa cellule de prison. Ainsi se termine cette affaire, et je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et j'attends vos avis concernant cette histoire dans les commentaires. Comme d'habitude, j'ai hâte de vous lire. Et pour tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram, mogotasama. Et j'ai une question à vous poser. Vous me répondrez là-bas en message privé. Quelle est la pire chose que vous avez fait dans votre vie ? La pire connerie. J'ai envie de savoir. Je sais que vous êtes des fourbes, alors partagez-moi ça sur Instagram. Je suis curieux. Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser. Je vous dis à vendredi prochain 17h pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota. C'est un peu plus tard.